voilà on se retrouve sur notre programmation du fms donc dans la terre 72 ou la terre 42 les deux versions sont identiques au niveau du fms donc nous allons commencer donc au niveau du mcdu menu à cliquer sur notre fms numéro 1 on a différentes informations sur les perf data et on est en data nav data ok donc on va cliquer sur unit pour ensuite vérifier qu'au niveau de l'heure il n'y est pas de souci donc à 17h05 z avec 19h05 local l'heure où je tourne ma vidéo du 26 avril on va cliquer sur pause unit et là on va sélectionner notre gps position ici avec la petite en face de la gps position et on va la coller dans une position voilà on va faire un return et on va faire un flight plan unit et on va cliquer sur route et là on va remplir déjà notre départ et destination donc on part de nantes lfrs vers charbourg maupertus donc lfrc donc on va faire un lfrs lima foxtrot roméo charlie et on va copier dans from là on peut faire un exe et on voit on a lfrs vers lfrc avec un flight plan disque unit au milieu on n'a rien rentré au niveau de notre plan de vol pour le moment on va cliquer sur notre départ à lfrs on va sélectionner notre piste de départ donc je vais vérifier avec simbrief le plan de vol que j'ai effectué on était normalement sur la piste 21 de mémoire donc on vérifie au niveau de notre piste lfrs 21 donc on est bien sûr la 21 il va nous dire vers balny 3s moi c'est 4s parce que je n'ai pas les raques à jour balny 15s et il n'y a pas de transition et j'exécute et là je vois bien que je vais à balny une fois balny je veux aller à rinceau via par exemple l'air ouais c'était 497 donc soit je mets next point point rinceau soit je mets les waves t 497 on va faire cette version là t donc tango 497 vers l'air ways les me dit donc de balny via t 497 où est-ce qu'on va je lui dis on va à rinceau romeo india november sierra oscar ensuite donc là je peux faire un exé où je peux continuer à remplir mon plan de vol ensuite on va via eu m 184 à 10 gros et c'est si je fais exécution et que je fais return je peux voir mon plan de vol mon flight plein il est ici on voit bien qu'on a fait un un air balny rinceau et ensuite si on fait next on voit qu'on n'a pas la suite de la route on arrive directement sur la rfc donc là je peux clairement ici taper dix crocs voilà je vais aller à dix crocs tête à india kilo romeo oscar et je le mets à la place ici et je fais un exécutable donc on aura bien de notre aura un saut on va bien vers dix crocs on peut supprimer le flappelin discontinuity on a indirect ici vers lfrc donc on va supprimer notre flappelin discontinuity et on fait exé et là on est bien d'un micro direct lfrc ensuite on va sélectionner lfrc pour l'arrivée on a prévu la piste 28 et moi j'ai prévu une approche il s pour faire une démo il s avec vous ce soir donc on va sélectionner il s 28 il n'y a pas de star c'est un direct voilà et il n'y a pas non plus de transition voilà il s 28 et j'exécute et là on si on regarde notre plan de vol on a notre dix crocs qui arrive vers c'est 28 ff 28 renault et 28 voilà donc on va faire pareil un clear de notre plan discontinuity on veut un direct entre dix crocs et notre point d'entrée cf 28 est ici le calcul le carburant voilà le carburant on l'a pas encore entré mais avec le carburant qu'on a par défaut il nous calcule le carburant à l'arrivée etc voilà pour la partie création de temps de vol alors on peut on peut passer ici en mode alors que je me remette au niveau hop de ma console en mode n d je vais revérifier au niveau de la tablette dans les options les clics spots qu'on est bien en n d et le mode format il se trouve ici d'accord donc je clique ici ah oui ça c'est pour c'est pas la même c'est pas la même map voilà le format en rosace et si je me remets ici au niveau de ma map si je clique sur le mode format le format il est là tout simplement je peux mettre en mode on est en mode map c'est pas le mode map c'est vraiment le mode nd je ne me trompe pas et je cherche quand on est en mode nd le rendre j'ai le format à le format voilà on est sur le sur les extrémités je peux me passer en mode plan je vais fermer ça pour le moment j'ai passé en mode plan et au niveau de mon femme ont fait plein je vais pouvoir faire next et passer tous les éléments je vais vers nr pour aller vers banlie pour ensuite aller vers rinceau pour aller vers ma c28 bon dix gros pardon vers la c28 ensuite ensuite on a bien ff 28 c28 ff 28 pour mon entrée de pistes donc on est bon niveau du plat devant on n'a pas discontinuité on l'a vérifié ici on peut changer le format repasser en mode rosace c'est pas fini c'est pas fini puisque on va repasser au niveau de notre menu notre fms dans la partie limite on a fait l'initiation de la position on a fait on a créé notre plan de vol et maintenant on va lui rajouter des éléments liés à notre chargement donc on va rouvrir notre simrief panel je vais refixer voilà mon écran et on va aller dans payload et on voit qu'on a un bloc fuel de 1134 kg calculé par simrief donc 1134 dans fuel on board ok et et notre zéro fuel weight il est de 20 tonnes 450 à 1450 kg dans zéro fuel weight et on a le gros sweat qui est automatiquement rempli voilà ici on a un petit fuel flow ça permet d'avoir la consommation en temps réel de nos moteurs voilà donc là pour le weight on est bon on revient pour venir ici à notre file plan on peut faire un direct tour en disant qu'elle est là on veut on veut couper de l'air à rinceau et bien quand on est à l'air on fait un direct tour on lui explique un saut et si je fais un direct tour un saut là je vais directement à rinceau les perfs ça c'est pour nos v1 vr v2 en fonction de la piste qui a été sélectionnée transition attitude je vais sélectionner 5000 pieds en france 5000 pieds pour notre donc ça c'est la paire c'est la partie take off on a la partie cruise avec l'estimé fuel on board etc qui va se mettre à jour au fur et à mesure de notre avancée et la partie approche où on va pouvoir entrer toujours pareil on reste en france on va lui mettre la transition attitude à 5000 pieds et j'ai un QNH 1013 sur cherbourg on peut vérifier via simbrief au niveau waver mais au niveau de l'arrivée ici j'ai un QNH 1015 au temps pour moi 1015 on va lui renseigner 1015 arrivée QNH au niveau de cherbourg c'est bien LFRC pour la 28 voilà le type de flap landing flap full ou voilà et puis l'approche speed qu'on activera en temps voulu voilà donc la partie take off alors là il nous dit bien les vitesses ne sont sont pour des des pistes non limitées on n'a pas rentré de distance de pistes en l'occurrence si on veut vérifier nantes le LFRS je vérifie de mon côté la distance de pistes mais on est à 9531 pieds sur little lamap et c'est bien ça il nous a bien identifié cette longueur de piste là donc on est large on est vraiment sur une grosse piste on a ici des paires finites le cruise altitude donc cruise altitude on va remonter ici au niveau de notre sommaire et on nous dit que simbrief il nous avait planifié à 20 000 pieds l'EFL 200 donc je lui mets ici l'EFL 200 en mode mac cruise ou long range si on veut faire un économie de carburant on va se mettre en mac cruise et on n'a pas d'altitude de croisière de point de vol alternatif le white on l'a déjà fait voilà là on est bon le rms c'est pour la partie radio les vhf et ici donc l'ATC et ici si on veut régler les fréquences de nab voilà par exemple pour l'ILS on pourrait rentrer ici par exemple les fréquences en standby pour rappel ici au niveau perf donc on a nos v1 vert et v2 si je disable ça up close on a nos payload qu'on a rentré au niveau de notre fms qui se retrouve dans les tablettes pour rappel ici c'est un rappel des valeurs un de vitesse à ne pas dépasser et puis dans performance là on voit qu'on a un peu plus de 2000 pieds de longueur de piste requis pour le décollage et pour l'arrivée on a 8000 pieds de longueur de piste à l'atterrissage la V approche sur AD110 noeud voilà et on a nos VR, V1, VR et V2 donc V1, VR à 111 noeuds et avec un V2 à 114 noeuds et on les retrouve ici au niveau de notre fms ça a été rentré automatiquement sans quoi on les rentre dans le fms voilà on va faire un dernier petit check de notre fms avant de pouvoir accueillir les passagers donc le fly plan on revient dessus on a vu il n'y a pas de souci le direct de tour on l'a vu ensemble les perfs c'est bon les messages éventuels on n'en a pas la partie prog ça va vraiment nous donner les heures de départ les heures d'arrivée par rapport à notre plan de vol pour chaque waypoint voilà il a prévu 17h17 à l'Ulid Nr à 17h19 etc la page 2 c'est la suite voilà avec chaque distance le fuel on board et l'aircraft position en temps réel GPS et intégré donc au niveau data les units vous pouvez changer éventuellement le heading en magnétique ou en vrai l'altitude en fit ou en mètres les distances en nautique en kilomètre je suppose je pense que c'est nautique par défaut de toute façon température Fahrenheit ou degrés Celsius et le poids en kilo ou en lobe ou le barreau en hectopascal voilà donc data les différents timer qu'on peut utiliser on a un chronomètre etc il y a pas mal de choses l'init on l'a fait la data base voilà au niveau des aéroports etc je vous laisserai regarder là dedans il y a beaucoup d'informations la VNAV l'altitude sélectionnée à l'occurrence là on n'a pas sélectionné l'altitude au niveau de l'autopilote mais hop je vais me replacer ça ça je peux le fermer ici on va sélectionner l'altitude on avait dit vingt mille pieds on va dire qu'on va faire un direct vingt mille pieds on va pas passer par donc ici là on voit pas trop avec le voilà on voit ici l'altitude qu'on sélectionne donc on va continuer à grimper et là on voit sur le fms qu'il augmente le fl fl 100, fl 110, fl 120 donc il met à jour en fonction de l'autopilote les altitudes sélectionnées les IAS ou les feet par minute donc on va avec vingt mille pieds hop dix neuf mille cinq cents encore un cran et voilà et dans le fms on a bien l'altitude sélectionnée de vingt mille pieds ça c'est pour la VNAV si on utilise la VNAV destination le QNH je vais le re-remplir parce que non c'est pour la VNAV il se remplit pas il va se remplir il se remplit pas pour la VNAV il se remplit pas et en plus on peut faire des points de marque voilà à certaines distances marqueur 1 etc avec des coordonnées voilà voilà pour cette partie du fms donc on va pouvoir accueillir donc on va se mettre en mode en mode en mode leg en fait en mode flight plan voilà avec vous voyez maintenant le carburant a bien été a bien été pris en compte et il a prévu de nous faire arriver avec une tonne huit donc ici maintenant on va pouvoir comme je vous le dis accueillir des passagers donc on va ouvrir dans l'aircraft on va ouvrir le cargo d'or la porte passager arrière est déjà ouverte et on va mettre le taille propre taille propre c'est cette petite partie là parce que si jamais le cargo a du mal à prendre du temps à charger et que beaucoup de passagers arrive d'un coup pour des raisons diverses et qu'ils vont tous monter par la queue de l'appareil avec un cargo vide à l'avant il suffit que des passagers s'installent en plus à l'arrière et là on risque d'avoir un basculement donc ce petit type voilà il est là et il permet juste à l'avion de basculer il y a vraiment pas beaucoup il basculera certes mais il y aura cette butée qui viendra l'arrêter sans quoi c'est la catastrophe voilà donc on a installé le le taille propre et on va pouvoir appeler le passager on va faire un dernier petit check on a bien vérifié le passager rentre on va fermer nos portes fermer la porte de derrière on va laisser le cargo s'en occuper on ne charge pas d'équipage on charge des passagers et on va verrouiller hop on va bien faire en sorte de deny l'accès on relève la porte sur le passage des passagers de la bagage et puis des passagers qui vont arriver par bus on est loin de toute passerelle là de toute façon puis de toute façon il y aurait un avion régional Il n'a pas la capacité de charger par une passerelle, mais en tout cas, par bus ou alors par un passage piéton sur l'état proximité de l'aéroport. Et nos passagers, ils vont tranquillement s'installer à bord. Voilà, merci GSX. Le bug des passagers satellisés, donc on va lui faire un petit reset de position et on va relancer. Ah, ça GSX, le profil fonctionne neuf fois sur dix, il suffit de faire une vidéo et ça ne fonctionne pas. C'est les aléas, pas du direct, parce que j'enregistre, mais je ne vais pas recommencer des vidéos parce que GSX a décidé de ne pas travailler. Allez, avec le boarding. Et si cette fois-ci il ne veut pas, ce n'est pas très grave, ça ne l'empêchera pas de faire la mise en route moteur. Voilà, on peut toujours faire un petit check final, donc pour cette partie au niveau de nos MFD, moi je vais garder la visibilisation extérieure, même si la météo est bonne, mais quand on sera les nuages, on aura toujours visibilité sur le sol. Pour cette vidéo et les vidéos suivantes, j'ai mis des moteurs à 50% de volume, ne vous inquiétez pas de dire on n'entend pas les moteurs, c'est pour que vous entendiez bien ma voix. Donc voilà, c'est pour éviter d'être étouffé, même si les moteurs ne sont pas très bruyants, mais au moins ils le seront encore moins. Alors, que nous dit-il cette fois-ci ? On peut charger nos passagers ou on ne peut pas charger nos passagers ? Bon, je vous rappelle, à la fin de la vidéo, vous aurez la possibilité de vous inscrire en bas à droite sur le petit icône, de façon à vous abonner. Le but, c'est qu'à terme, je fasse des vidéos uniquement aux abonnés, les gens qui vous tiennent. Ça prend beaucoup de temps, ces vidéos, donc c'est normal aussi de laisser du contenu à ceux qui s'abonnent. Et puis, vous pouvez, dans la description de ma vidéo, pour ceux qui veulent m'acheter un petit café, voilà, pour toutes ces heures passées à faire ces enregistrements. Certains qui sont ratés, qu'il faut reprendre à zéro parce qu'on a un bug ou parce qu'on a une difficulté pour expliquer ce que l'on veut dire. On n'est pas forcément en forme tous les jours. Voilà, un petit passager, cette fois-ci, qui rentre bien dans l'avion, on est content. Le cargo, ça va être un petit peu plus long, j'ai l'impression. Les cargos ne sont pas encore arrivés. Le cargo est parti chercher les valises, en fait. On voit que là, les têtes dépassent, voilà, je l'ai fixé comme ça. Les bonhommes qui sont un petit peu grands, il y a les têtes qui frôlent, voire qui dépassent un petit peu le fuselage. Voilà, ce n'est pas forcément optimisé, mais bon, en tout cas, ça renforce quand même l'immersion, je trouve, cet add-on. Même si je râle dessus régulièrement à cause des bugs, comme on vient de voir précédemment. Donc, les valises sont quelque part par là, je suppose. Elles vont arriver. Voilà. On fait un dernier check de notre préparation de cockpit pendant que les bagages vont se préparer. Donc, on va se mettre au niveau de notre procédure menu, ici. Donc, on va aller sur la flèche du bas. Je vais faire un petit peu. Voilà. On va détrembler. Final copie de préparation. Normalement, on est tout bon. On a tout fait. On va vérifier quand même par la checklist. Ça, on a une limitation comme quoi on a bien pris en compte les procédures. On accorde. On va aller sur final cockpit. Préparation 2-2. Le parking brake, on est d'accord. Il est bien enclenché. L'altimeter, on vérifie. Mais on est sur 29,92,013 millibars. Pression ISO. En l'occurrence, j'ai mis une météo par défaut. Donc, il y a set and check. Landing elevation, c'est par défaut. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Le landing elevation, il est ici. Donc, il est planifié avec le FMS. C'est check. FMS comme nav. On a vu le FMS. La navigation, c'est bon. On est bien sur le FMS 1 en cap. J'avoue que les COM, on ne les a pas vus pour la bonne et simple raison. Ici, vous allez dans le menu. Vous allez dans RMS 1. Et là, vous activez, on l'a vu tout à l'heure, les VHF, etc. Je ne vais pas utiliser d'ATC aujourd'hui. Donc, on va dire que c'est bon. Je vais me repasser en FMS et en flight plan. Fuel quantity, fuel onboard. 1130 kg, c'est check. Engine fuel use, c'est reset si besoin. En l'occurrence là, je n'ai pas besoin de les reseter. Ils sont déjà à 0 kg. On n'a rien consommé pour le moment. Le memo panel, check. Power management, on vérifie qu'on est bien en take-off. Check. Voilà. Procédure complète, on valide. Et ensuite, on va aller dans before propeller rotation. Donc, before propeller rotation, avant de démarrer les moteurs. Le CDLS est on. FMS et take-off data confirmés avec les V1, VR, etc. On les a ici. Donc ça, c'est bon. Les trims 3 axes. Alors, pour le take-off, là, on est à 0,0. Et je pense qu'au sein, on n'est pas bon. On n'est pas bon. On va vérifier dans performance. Dans payload. Et il nous dit qu'il faut des take-off trims à 1,1 up. Donc, je vais trimmer. Soit par la petite molette ici en profondeur. Soit par une touche de votre joystick. Les trims positifs pour avoir 1,1 up. Magnifique petit son. C'est un avertisseur sonore pour indiquer qu'il y a quelque chose qui vient toucher les gouvernes. Les gouvernes, c'est vraiment vital. Donc, trim 3 axes. On est bon. Les autres sont bien au neutre. Elle est ronde. Donc, pour le lacet, elle roule. On est bon. Donc, la profondeur a été réglée. On est bon. Taille propre on board. On va vérifier que les passagers ont fini. Les passagers ont fini. On voit qu'on commence à charger le cargo. Normalement, il faut attendre un petit peu. Mais on va dire que c'est bon. Donc, on va aller dans Aircraft. On va récupérer le taille propre. Qui doit se trouver quelque part derrière. Et on est bon. On n'a plus le taille propre. D'ailleurs, les passagers, c'est fini. On va pouvoir fermer la main door. En fermant la main door, on vérifie bien que la cabine ici est bien éteinte. Taille propre on board. Les doors close. En l'occurrence, toutes les portes ne sont pas closes. On va attendre la fin de chargement des bagages. Et puis, on peut déjà anticiper que les seatbelts soient bien on et que les beacons soient sur on. Les seatbelts, on les avait bien mis sur on avec nos devices. Et on va allumer nos beacons dès qu'il aura fini de charger ici les bagages. Parce que sans quoi, on va lui faire peur. Si on dit qu'on met les beacons, ça veut dire qu'on veut allumer les moteurs. Et il va dire, oh, je ne suis pas fini, moi. Surtout qu'il n'est pas très rapide. On va dire qu'il a fini. Pardon, je ne vais pas passer par là. On va faire GSX. On va resetter. On va dire qu'il a fini. Voilà, il a fini. Et on va fermer les cargos d'or comme prévu. On vérifie que le voyant cargo soit bien P. Et puis, les doors close. On valide les seatbelts on et les beacons on. On peut bien sûr vérifier que les beacons soient bien on ici. OK. Et on est bon pour cette procédure before propeller rotation. On valide. Et maintenant, on est sur le démarrage moteur. Il n'y a pas de procédure. Ça, c'est automatique. Les pilotes doivent connaître la procédure par cœur. Il n'y a pas grand chose à faire. Il faut que la procédure soit parfaitement respectée. Ils n'ont pas su de check list. Surtout que ça va assez vite au niveau des gaz. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander le push back. Et je vais vous expliquer. Prepare for push back. Et je vais vous expliquer comment on va se séparer du Groon Power unique. Tout en mettant de l'énergie. Hop, on va y arriver. Hello Captain, we are ready for push back. Et on va démarrer start A et B. Je pense qu'il va râler parce qu'on ne peut pas faire de démarrage. C'est pas grave. Voilà. Et on va faire start to en ayant bien le prop break qui est allumé. Comme ça, la liste ne démarrera pas. Donc, on vérifie au niveau de nos moteurs. On va augmenter à 10 ici. On met le fuel en mode fever. La pression d'huile va augmenter. Ici, le throttle augmente. Et on a finalisé notre démarrage de moteur. Et on va avoir l'énergie. nécessaire pour couper l'external power. On a bien enclenché le DCGN2 du moteur 2. Et si je coupe l'external power, on a l'énergie dans notre appareil. Je coupe le Groon Power. J'enlève les well shock. Notre moteur... On a un décollage là. Ouais. Notre moteur est bien démarré. Les hélices ne tournent pas. Et on a de l'énergie pour notre appareil. Voilà. Pour l'instant, on va rester dans cette position. Surtout ne pas passer en mode auto. Donc on va faire un nose left. Et on va relâcher. Commencing push. Et il push. All engines cleared. Start at will. Voilà. Donc ça, c'est la méthode HOTEL. Voilà. Exactement. C'est la méthode HOTEL. On a de l'énergie qui ressemble à un auxiliary power unit. On a vraiment l'énergie du moteur. Les hélices ne tournent pas. On consomme très peu. On est vraiment en mode fibre. On consomme très peu. Et ça permet vraiment d'avoir de l'énergie pour l'appareil. Et on commence. On commence à alimenter en duct. On voit que la température va augmenter. Il fait 16 degrés dans le compartiment. Et on va commencer à réchauffer la cabine. Ou à la refroidir s'il fait trop chaud. Bon. Bah là, il me met dans l'herbe. C'est pas très grave. Il n'a pas reconnu le... Voilà. Je disconnecte. Et à partir de ce moment-là, je peux couper le prop brake. Et là, mon hélice va se mettre à tourner. Et ensuite, on va allumer... On va mettre la commande de fuel sur auto. On va avoir la pleine puissance sur le moteur. On le voit au niveau du NP ici, sur le moteur numéro 2. Le moteur de droite. Voilà. Et on va pouvoir démarrer le moteur numéro 1. Alors, on est sur Start A et B puisqu'on est le premier à démarrage du jour. D'accord ? Sinon, on va sélectionner le A ou le B selon les jours paire ou impaire. Sur les vols suivants. Donc, le Start numéro 1. On vérifie ici 10 de NH en pourcentage. 10 de NH, je passe en Fever. Là, on va avoir la pression PSI d'huile qui va augmenter. Les gaz qui vont augmenter également. Et dès qu'on est stabilisé, on va pouvoir passer en mode auto. Et le mode auto. Et ce sera le mode qu'on va toujours garder pour le vol, pour le taxi. Voilà pour le démarrage. Alors, maintenant qu'on a démarré, on va pouvoir repasser la commande en gestart sur off. Et on va pouvoir vérifier, bien sûr. Normalement, il n'y a pas de souci mais qu'on ait bien de l'énergie sur l'appareil par les moteurs. Donc, système. On a les packs qui sont allumés. On a de l'air recyclé. 18 degrés dans la cabine. On confirme ici. 18 degrés. C'est parfait. Ça monte. On a le duct à 22 degrés. Donc, il continue à chauffer la cabine. On clique. Alors, je ne vais pas y arriver décidément avec ce système. Ensuite, on a la partie ACW. Donc, le fameux ACW Electric Power. Donc, on va pouvoir alimenter. On va allumer nos propes heats. On va allumer nos wood shields pour cette partie-là. Et on va pouvoir allumer les hydraulic power. Donc là, on voit bien qu'on a les émergents des brakes, les flaps, les spoilers qui ont la pression hydraulique. Ainsi que les brakes, les freins du train principal. Ce sont nos moteurs qui alimentent tout ça. On va recliquer une nouvelle fois sur système. On va checker le fuel flow. 1,5 kg par... Voilà. On a un débit. Nos engines. Pas de problème. On reclique encore sur système. Là, ici, on a nos bacs. Ici, la partie AC et DC. Donc, avec les AC bus qui sont alimentés via des inverteurs du courant continu. Et tout est bien alimenté. Tout est vert à partir de nos moteurs. Pas de soucis. Et on revient sur la partie aurélie qu'on a vue. Voilà. On peut repasser en ND pour avoir notre map de plan de vol. Et on va pouvoir commencer à taxi. On va bien sûr contacter la tour. Chose que je vous ai dit que je n'utilisais pas aujourd'hui. On va mettre les taxi lights sur ON. Et on va commencer à rouler jusqu'à l'entrée de piste. Donc, on avait dit la piste 21. On met un peu de gaz. Et on va se diriger. Alors, j'ai oublié quelque chose. Il y avait le tiller qu'il fallait désactiver pour le no-well steering. Pour le tiller. On avait un push back. Donc, ce n'est pas grave. Là, on a bien le no-well steering d'activer. On va pouvoir, avec le tiller, la manette de gauche, on va pouvoir diriger notre appareil. Et on va pouvoir mettre un cran de volet. Puisqu'on a un décollage avec les flaps 15. Là, on va se diriger vers cette petite bretelle. Vraiment, on aurait pu passer par derrière là. Mais on va faire demi-tour. Parce que là, c'est vraiment une bretelle pour accès véhicule. Ce n'est pas une bretelle pour accès à jour. On va plutôt regarder un peu la maniabilité à faible vitesse. Vous voyez, il tombe vraiment sur lui-même. Il est très fort sur des petits aéroports avec des petits parkings. Il est vraiment très agile. Voilà. Donc, on va checker notre piste, notre fameuse piste 21, qui va être ici au niveau de l'entrée. On va aller sur notre droite. On check. On va baisser un peu les gaz. Parce qu'on va même mettre à zéro. Quand il a de l'inertie, on voit qu'il va continuer à rouler tout seul. Voilà. Pas besoin d'aller très vite. Pas besoin d'aller très vite. Ici, on est en stand-by au niveau. On va mettre ON pour notre partie TICAS. Notre partie XPDR, pardon. Et notre partie TICAS, on va le mettre en mode auto. Il est en mode auto. Pour notre partie NAV, on a la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de régler le SVS. Ou pas, si on veut avoir un MFD classique. On peut activer le mode terrain ici. Voilà. Pour avoir une map en terrain. Alors, attention. On a une grosse chute de FPS. On va quand même le garder activé. Mais si je vois que vraiment j'ai trop de FPS, on va plus nous mettre le Weaver. Voilà. On va regarder le terrain. Parce qu'au Weaver, il n'y a pas de précipitation. On verra rien. On va mettre le terrain quand même. Et le trafic, on est en BOV. Au-dessus, parce qu'on va décoller. On va chercher vraiment tout ce qui est trafic au-dessus de nous. Dès qu'on se rend en mode de croisière, on va faire du normal. Et dès qu'on met en mode descente, on va se mettre en BILO. On va checker ici qu'on est bien les différents AirPorts. Et on peut aussi sélectionner les navettes. On peut aussi sélectionner ici les ADF, port ILS, les fréquences, etc. Avec toujours les petits boutons. Pardon, le petit pavé numérique ici pour entraîner les fréquences. On va garder les fréquences actives. Pour le moment, c'est tout au pratique. J'ai fait une position légèrement reculée par rapport à la position initiale. C'est celle-ci. J'ai fait une position légèrement reculée. On va arriver sur notre seuil d'entrée de piste. Et on va s'arrêter ici avant de rentrer sur la piste. Je ne sais pas où est-ce que vous allez le 730, mais le Ryanair ne doit pas aller loin. On a bien nos flaps. Au niveau des fuels, on est bon en auto. On va retirer bien sûr notre cran limiteur. On va vérifier nos commandes de vol. On peut aussi, alors je vais faire appuyer, mais on peut très bien mettre le parking break pour faire ses essais. On va allumer nos strobes et nos landing light. Landing light, strobe. On va couper le logo. On fait un dernier check rapide. Que tout soit vert ou éteint. En l'occurrence, le main supply, on peut l'activer pour avoir l'oxygène, sachant qu'il ne faut surtout pas activer le pack supply. On perd l'oxygène. Ici, compartiment 22 degrés, 21. Voilà, c'est équilibré. C'est parfait. Tout est éteint. Au niveau des alarmes, on n'a rien. On est clean ici. Et on va pouvoir... Alors, j'ai oublié de faire le bifontaxi. Le FMS, RCL. Cockpit com, close. CL1-2, auto. Anti-icing. Anti-ski test, perform. L'anti-ski test, il est là. Voilà, on l'a testé. Et le NWS, on. Voilà, au niveau du NWS, ce que j'avais oublié de désactiver pour le push-back. Pardonnez-moi de l'erreur. On, procédure complète. Ensuite, on va avoir les normales procédures. On va pouvoir avoir le before take-off, ce qui nous intéresse avec le take-off briefing perform. Les guest-lock qu'on a bien désactivés sur off. Flight control, on les a checkés. Le TICAS, on l'a vu, il est sur on. L'airflow est sur normal. Alors, il nous montre à chaque fois l'écran qui correspond au check. C'est super bien fait. On voit bien que l'airflow, 22 degrés, on est bien recyclé. Les packs, tout est vert. Check. Cabin crew, advise. Engine bleed, as we cry. Là, en l'occurrence, ils sont on. External light, on. On a bien mis les landing light et les strobe light pour l'entrée de piste. Latéral, FD bar, center. Ça, je ne sais pas ce que c'est, je passe. Et rudder cam, center, je ne sais pas non plus. J'ai encore des choses à apprendre sur cet avis. Conseilure complete. Et on peut déjà se mettre en préparation de l'after take-off. On le fera ensuite. Voilà, on va se préparer pour le décollage que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Puisque là, on a quand même fait le FMS, la mise en route moteur, le roulage. Donc, on fera un vol, une troisième partie pour ce décollage et ce vol ensemble. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à mettre un petit like à ma vidéo, de vous abonner. En bas à droite, vous allez voir le petit symbole et n'hésitez pas à me payer un café. Si vous le souhaitez également, dans la description de la vidéo, vous aurez la possibilité de le faire. Je vous remercie et j'espère que ça vous aura aidé à découvrir ce nouvel appareil. Voilà, c'est mon but. Merci à tous et à très vite.